L'opération qui s'est déroulée la nuit dernière au sud de Liban, l'opération visait notamment la milice Jammah al-Islamia. C'est une milice sunnite proche du Hamas et alliée du Hezbollah. Et donc selon les informations de Tsa, les frappes aériennes ont été effectuées car cette milice s'apprêtait à franchir la frontière israélo-libanaise et à venir sur le sol israélien pour commettre des attaques. L'armée de l'air israélienne a donc pris les devants et a décidé de frapper cette milice, de frapper à la fois les terroristes qui représentaient une menace pour Israël et de frapper aussi les infrastructures de cette milice. 12 personnes auraient été tuées selon les dernières informations. On sait aussi que cette milice est donc proche du Hamas, alliée du Hezbollah et qu'elle est entrée comme le Hezbollah en guerre contre Israël. C'était une dizaine de jours seulement après les massacres du 7 octobre perpétrés par le Hamas dans le sud Israël. Alors suite à cette opération nocturne, barrage de roquettes du Hezbollah ce matin, une victime, on disait, à Kiryat Shmona, et une route supplémentaire qui est désormais interdite au public. Oui, cette route a été interdite au trafic civil, elle est du côté de Margaliot, c'est une route vraiment sous la frontière israélo-libanaise. Et selon les experts, si le trafic est interdit, si le trafic civil est interdit sur cette route, c'est le signe peut-être d'une escalade à venir, en tout cas que les autorités israéliennes craignent une hausse des hostilités avec le Hezbollah. En plus de cela, vous l'avez dit, il y a eu ce barrage de roquettes, 30 roquettes selon le décompte de Tzal, qui ont touché notamment Kiryat Shmona et qui ont coûté la vie à un homme de 25 ans, originaire d'un village druse du nord d'Israël. Il était dans un bâtiment touché directement par ces roquettes. Un autre homme était dans le bâtiment, lui est sorti indemne. Et en plus de tout cela, il y a aussi ce drone du Hezbollah qui a été retrouvé du côté de Rosh Anikra. Rosh Anikra, c'est une ville israélienne sur la partie ouest de la frontière avec le Liban. Les forces israéliennes se sont rendues sur cette ville de Rosh Anikra pour enquêter sur la présence de ce drone du Hezbollah. C'est tout ce que l'on sait pour l'instant ce soir de la présence de cet engin volant lancé par le Hezbollah sur le nord d'Israël. Le mystère peut détail à ce stade. Merci beaucoup Christopher Barolin. Sous-titrage Société Radio-Canada